L'allergie est due à la réaction de l'organisme à des substances qu'il ne supporte pas. Ces substances, pollens d'arbres ou acariens, appelés antigènes de l'environnement ou allergènes, sont généralement inoffensives. Chez une personne allergique, le système immunitaire considère les allergènes comme nocifs. La rhinite allergique, ou plus communément rhume des foins, est une inflammation ou irritation des membranes muqueuses qui tapissent le nez. La rhinite allergique apparaît lorsqu'un allergène, un pollen par exemple, déclenche la production par le corps d'anticorps pour se défendre. Ce processus est appelé sensibilisation active. Les anticorps se lient ensuite aux mastocytes. Ces mastocytes libèrent alors des substances chimiques comme l'histamine. Cette liaison provoque la dilatation des vaisseaux sanguins du nez et l'inflammation des membranes muqueuses à l'origine des symptômes allergiques courants. Le meilleur traitement consiste à éviter l'allergène. En cas d'impossibilité, un médicament peut être administré pour contrôler les symptômes de la réaction allergique. Les antihistaminiques, qui se lient aux récepteurs bloquant la liaison de l'histamine, constituent l'un des groupes de médicaments. Parmi les autres traitements, on peut citer les décongestionnants, les corticoïdes et l'immunothérapie. Chaque individu étant unique, il n'existe pas de norme de traitement de la rhinite allergique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada